Pascal Kiner, bonjour. Alors, la banque présente aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre de l'année 2018. Des résultats qui sont bons, avec un bénéfice net en hausse de 15%, c'est un excellent résultat. Quelle est la part des produits extraordinaires ? Quelle est leur influence dans ce résultat ? Alors, ils n'ont aucun impact sur les revenus et sur le bénéfice opérationnel, qui sont relativement stables. Ces deux chiffres montrent bien la capacité de la banque, la marge des affaires de la banque, que je considérais tant bonnes dans un contexte quand même un peu négatif, avec les taux persistants négatifs. Par contre, sur le bénéfice net, ce produit extraordinaire a un impact assez important de 15%, environ 27 millions. Sans cet impact-là, nous serions stables. D'accord. Donc, il s'agit d'une vente immobilière. Ce n'est pas vraiment une surprise, on en avait déjà parlé. Non, c'est une opération qui s'est déroulée en janvier 2018. Nous l'avions communiqué lors des résultats en 2017, parce que les normes comptables font que nous devons prendre une partie du gain à la fois sur 2017 et sur 2018. Donc, lors de la publication des résultats en 2017, au mois de février, on avait communiqué que les résultats en 2018 seraient impactés par une partie. Et donc, voilà, c'est cet impact d'environ 27 millions. Alors, ça fait des mois que tout le monde prédit la fin des taux négatifs. Les choses devraient connaître enfin une embellie, puis le temps passe et finalement rien n'arrive. Est-ce qu'il faut y croire encore ? C'est vrai que c'est très long, cette période de taux bas, voire de taux négatifs. Et je crois qu'il y a quelques mois, nous disions que tous les signaux étaient au vert pour une remontée progressive. Ces signaux sont toujours au vert, malgré maintenant quelques incertitudes qui apparaissent. Le Brexit, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. On parle de soft Brexit, de hard Brexit, des problèmes en Turquie, des problèmes géopolitiques. Donc, il est vrai qu'il y a quelques incertitudes. Mais il semble que si l'économie continue à bien se comporter, on devrait gentiment remonter les taux. Il faut pouvoir remonter les taux à partir de 2019. Maintenant, il faut bien être conscient que la Banque Nationale Suisse est liée à la Banque Centrale Européenne. Et tant que la BCE ne bouge pas, je pense que la BNS aura de la peine à modifier sa politique monétaire. Maintenant, en résumé de tout ça, je dirais que si les choses continuent comme elles sont, donc une certaine bonne tenue économique, je suis assez confiant que dans le courant 2019, on aura une remontée des taux. Maintenant, il faut rester réaliste, remonter les taux, peut-être qu'ils passeront de moins 0,75 le taux court à 0,025. Mais ils ne passeront pas à 1 ou 2%. Donc, on restera avec des taux historiquement relativement bas. La BCV a servi un dividende de 33 francs par action ce printemps. Ça correspondait à la politique qui avait été définie. Là, maintenant, on sait qu'il y a une promesse qui est d'augmenter légèrement cette fenêtre. Est-ce que cette promesse va pouvoir être tenue ? Écoutez, oui, ça fait 10 ans qu'on tient nos promesses par rapport aux dividendes. D'ailleurs, pas que pour le dividende, on tient toujours nos promesses. Donc, plus sérieusement, oui, il y a une certaine logique. Donc, nous allons payer moins d'impôts grâce à la RIE 3 Vaudoise. Donc, nous avons décidé que ce qu'on gagnait en impôts, on le repassait dans le dividende. Donc, c'est pour ça que la fourchette historique de 33 à 37 passe à 34, 38. Et je suis assez confiant qu'on pourra tenir cette promesse. Et l'économie vaudoise ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bien, comme l'économie suisse, on tape sur un taux de croissance d'environ 2%. L'économie mondiale va aussi relativement bien. Donc, je suis optimiste à un horizon 12 à 18 mois. Après, c'est plus incertain. Je ne peux pas dire que c'est négatif, mais c'est incertain par rapport à ces différents points que j'ai mentionnés. Le Brexit, les problèmes géopolitiques, la fin du cycle économique mondial. Et puis maintenant, quelques problèmes du côté de la Turquie. Des tensions commerciales, Chine, États-Unis ? Aussi, bien sûr. Ça peut jouer un rôle. Donc, c'est pour ça qu'on a une assez bonne visibilité à 12 à 18 mois, qui est plutôt positive. Et puis après, je crois qu'il faut rester un tout petit peu prudent. Pascal Kiner, je vous remercie. Merci. Merci.